salut salut la grande famille c'est encore moi Rossi Bejo, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle, suive ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne youtube, ma page facebook, instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'Iva Ippo, voici Iva Ippo qui est encore dans l'histoire de Charles Bleu Goudé, parce que lui chez lui Charles Bleu Goudé est en train de vraiment exterminer, comment dirais-je, partie de Laurent Gouabou le pépi assigne, à chaque fois c'est sorti, ceci Charles Bleu Goudé, non Charles Bleu Goudé c'est Laurent Gouabou qui t'a fait comme ça et aujourd'hui on parle de toi, oui Charles Bleu Goudé c'est Laurent Gouabou, grâce à Laurent Gouabou tu as eu vraiment le nom, grâce à Laurent Gouabou tu as eu ceci, tu as eu cela, oui la bénédiction de Laurent Gouabou moi il veut, même si Laurent Gouabou il me donne la bénédiction, moi aussi je vais briller comme toi, même je vais te dépasser, tout ça là c'est pourquoi, tout ça là c'est pourquoi, parce que je vois des gens matin midi soir qui font des vidéos, qui s'attaquent à Charles Bleu Goudé, mais ce que Charles Bleu Goudé a fait, nous tous on a vu aussi, ou Charles Bleu Goudé a donné sa poitrine pour Laurent Gouabou, nous tous on a vu aussi, il faut être vraiment un Ivoirien ignorant, faut être un Ivoirien stupide, faut être un Ivoirien rempli de haine, pour dire non que oui Charles Bleu Goudé, c'est un traître, je ne sais pas pourquoi, vous êtes si Charles Bleu Goudé matin midi soir, non il est ceci, il est cela, oui lui c'est un traître, il est comme ça, attendez, Ivoiripo, chose comme Hervé Djédé, surtout ceux qui s'attaquent à Charles Bleu Goudé, moi je vous pose une question, vous avez quoi contre Charles Bleu Goudé, ou il vous a promis quoi, et puis il ne vous a pas donné, et aujourd'hui vous êtes contre lui là, dites nous au moins, dites nous au moins, on va avoir une idée pour dire, nous on va lui demander pardon à Charles Bleu Goudé pour dire, Papa vraiment, tu as promis beaucoup de choses aux gens, mais vraiment les gens sont désespérés, il faut vraiment, il faut venir, tu as résoudre ce problème là, chaque matin, ceux qui s'élèvent, eux s'attaquent à Charles Bleu Goudé, Charles Bleu Goudé a fait ceci, oui, c'est grâce à Laurent Gbagbo, et que oui, même souvent dans les jambes même des jambes, ils vont venir regarder, oui, pourquoi Charles Bleu Goudé a fait ceci, Charles Bleu Goudé a fait cela, merde, souvent même, il y a d'autres mecs qui s'élèvent même, eux même, ils vont prendre le téléphone pour aller filmer, on peut faire ça, tout ça là, ça pour Charles Bleu Goudé, non, souvent même, quand ils voient vos vidéos, je suis dépassé, je suis vraiment dépassé, votre attitude même, souvent quand tu écoutes même, tu dis, mais est-ce que ceux-là même, ils ont la tête même, la famille, écoutons très bien, Yves Aipo, et vous même, vous allez comprendre que, les cyberactivistes, les PPCI, ils n'ont plus des sujets, où les gars peuvent convaincre quelqu'un, ils sont là seulement, oui, trahison, non, c'est oui, c'est le pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui t'a béni, ça a cause de ça, ça a cause de ça, la famille, voici la vidéo d'Yves Aipo, et bien avant que je veuille continuer. Le président de Laurent Gbagbo, non, quand je vois tous les jeunes aujourd'hui qui parlent pour Soro là, c'est vrai, je ne peux pas m'allier à eux, c'est vrai, je ne peux jamais être leur camarade de lutte, mais je suis fier d'eux, et je profite de cette vidéo aujourd'hui, pour dire à vous, les Soroïstes là, je suis fier de vous, il faut continuer ce que vous faites là, il faut aller plus loin, et vous nous avez dépassé même, dans les activités, dans les initiatives, dans tout ce que vous faites, c'est magnifique, c'est très très bien, vous êtes en train de dénoncer la bête, même si vous-même vous êtes des enfants de la bête, et nous on ne peut pas vous rejeter, on ne va pas s'allier à vous, mais on ne peut pas vous rejeter, jamais de la vie, même si vous êtes des enfants de la bête, mais nous on va vous transformer en enfants de la lumière, nous allons vous accepter. Il y a des gens aussi, qui sont des enfants de la lumière, et qui veulent, forcément, être des enfants de la bête, mais je ne comprends pas. Toi, tu as été allécté au centre politique du prison de Rombabou. Toi, Atik Babou a tout donné, tu viens aujourd'hui, jusqu'à dire à des jeunes que Babou t'as rien donné, que c'est toi, c'est grâce à toi que toi, que tu as fait Babou. Tu penses que Babou est né en 2002 ? Le combat de Babou n'est pas né en 2002 ? Une petite mobilisation que... Mais il dit, l'onction que le président Laurent Babou t'a donnée en 2002, il n'a pas me donné cette onction-là. Même si aujourd'hui, Babou se lève et puis dit, j'ai mon fils qui s'appelle Aipo, Yves Aipo là, et quand il parle là, écoutez-le et ainsi, il dit, ça c'est fini, tout le monde dit, venez vous m'écouter. C'est une affaire d'onction. Et c'est cette onction-là, Babou t'a donnée, c'est pour quoi tu as mobilisé ? C'est pour quoi tu as mobilisé ? Actuellement, la même option, elle est en train de donner ça à Damana Picasse. Tu vois ? Tu ne vas pas à tout, Picasse, vas-y, il est en train de mobiliser. Sinon, en 2010, 2011, là, Picasse ne faisait pas ce grand rassemblement-là. Picasse était à la CEI. Il était dans son coin. Récemment, Babou a donné son onction. Si Babou me donne cette onction-là, vous allez voir ce que j'ai fait, ça. Je ne sais plus que Blegoudé. Je ne sais plus que Coget. Mais on n'a pas... Tu n'es pas un homme extraordinaire. Voilà. Parce que vous, dans votre groupe, là-bas, vous êtes... Il va y pas, il peut faire quelque chose de Blegoudé. Et lui, il peut faire mieux que lui. Pourquoi ? Je peux faire mieux que n'importe quel individu. Il suffit que j'ai la haine. Il suffit qu'on me donne l'opportunité. Il suffit... Alors, on peut faire mieux que lui ? Tous ceux qui sont dans ton groupe, là-bas, ce sont des enfants de la lumière. Ce sont des enfants qui se sont battus contre l'impérialisme, contre l'assujettissement, contre le colonialisme, le néocolonialisme. Ce sont des enfants de Gabou qui sont à un toit, là-bas. Tu es en train de les entraîner à devenir des enfants de la bête. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Gabou dit que lui, il veut qu'on trouve la vérité parce qu'on ne peut pas tuer 3 000 personnes. Gabou dit même, c'est plus que ça. Gabou pense à 10 000 pays voirent qu'on tue tuer. Il dit, il faut qu'on trouve la vérité. Charles Blegoudé dit, il faut qu'on fasse la paix. C'est fini, c'est derrière nous, maintenant. Il faut la paix. Il s'est dit, non. Ce que ton mentor politique dit, là, il a raison. C'est parce que ton enfant n'est pas mort dedans, Charles. Ou bien ta femme, là. Je touche du bois. Je n'aime pas parler de mort comme ça. Mais c'est parce qu'elle n'a pas perdu un bras dedans. On n'a pas bombardé ta résidence. On ne t'a pas humilié comme on a humilié Simone. Ou bien on a humilié Laurent. C'est pourquoi tu dis comme ça, on t'a fait la paix. On fait la paix et qui n'aime ? C'est qui on fait la paix et n'aime ? Oui, je ne sais pas, je ne comprends pas aujourd'hui les intellectuels d'aujourd'hui. La paix, la paix, la paix. Actuellement, le petit qui est au Sénégal là-bas, comment donnez-moi son nom ? Voici les gens. Le petit qui se bat là-bas contre le chôme Makissal, qu'on a emprisonné, qu'on a fait sortir des prisons, etc. Est-ce qu'il se préoccupe de la paix ? Nous sommes deboutes, il faut faire comme lui. Son co, écrivant son nom, tout son nom même, vous qui connaissez. Il est en train de se battre là-bas contre un système qui cherche à l'empoisonner, qui cherche à l'emprisonner, récemment qui a cherché à le tuer. Mais il n'en démarre pas. Il fait des vidéos Facebook, il fait des apparitions publiques, il fait tout ce qu'il peut faire pour se tomber, pour se plier le pouvoir. Et pour empêcher le troisième mandat, il est plus jeune que toi, Charles Bleu Boudé, il faut faire pareil. Faites pareil. Nous, on a besoin de combattants dans ce pays. Vous dites que Babou est vieux, non ? Mais où sont les jeunes combattants ? Donc, moi j'ai besoin d'un leader qui peut parler comme ça de la sang sans peur du feu ou du froid. Nous avons besoin d'un leader capable de parler comme ça. Tu n'es pas capable de parler comme ça, tu viens avec mille proverbes, tu nous emmerdes. Ce n'est pas clair. Puis que tu as tourné en Hollande là-bas, tu as entendu parler des rebellions ? Tu as entendu parler d'emprunter quelqu'un, on vient, on le met en prison, on prend 26 personnes qui se sont retrouvées, on le met en prison. Il sait que ça n'existe pas là-bas, il voit ça chez nous, il se taire. Et il parle de Babou. Tu l'invites. Oui, Babou ne m'a pas reçu. Oui, Babou, il a parlé comme ça à ma femme. Babou m'a envoyé, il a envoyé ma femme pour aller. Mais pourquoi ? Babou a quoi avoir les problèmes de la Côte d'Ivoire ? Associe-nous, chassons Ouattara. C'est difficile à dire. Moi-même, il a eu le problème, tu ne suis rien, je dis ça. Il faut dire ça aussi. Actuellement, si je tape du temps, je me donne le micro, je dis, tout ce que nous avons à faire, c'est chasser Ouattara du pouvoir. Actuellement, c'est Damara Picasso qui peut dire ça. C'est Katina Connetti seul qui peut dire ça. C'est Marie Odette Lorugna seul qui peut dire ça. Et ces choses encore, qui encore ? Donnez-moi le nom de nos camarades-là. Ceux qui parlent-là. Quoi juste est-ce qui peut dire ça ? Nos camarades-là, ils disent, on chasse Ouattara en 2025. Votre groupe-là, dites ça. Et puis, ils sont sur les pages de... On dit Papatoya, là. Ils sont tous là-bas. Tu vois, je sais qu'ils mettent les cœurs maintenant, les likes. Ils sont sur les pages du RDE, les gars. À l'heure où je vous parle, là. Vous voyez ? Comme ça fait pitié. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que Ouattara fasse 20 ans au pouvoir ? C'est des éternels jaloux. Des éternels jaloux. On va prendre ce pouvoir-là, 2025. On va galvaniser. Ça, c'est le début, les gars. Franchement, je tiens à vous dire, c'est le début. On n'a même pas encore commencé. C'est pourquoi actuellement, les gens sont en train de gérer Charles Bégoïdé, s'amuser et rire. Parce que les Africains ne savent pas faire de bons calculs. Ils ne savent pas calculer sur le long terme. Ils ne savent pas calculer le plus important. Ils ne savent pas où est la priorité. Ils ne savent pas. Ce gars-là, ignorez-le. Il a beaucoup de gars comme ça. C'est des intellectuels. Les gars de Béla. Il a des intellectuels. Des gens même, si tu leur donnes le micro, tu leur dis de parler. Ils vont casser la baraque. Ils sont là. Il a des éternels. Ils sont là. Et ils ne participent pas au combat. Parce qu'ils attendent la mort de Béla. Voilà. Aussi simplement, ils ont fait leur calcul. Béla est trop populaire. S'il décède. Alors, moi, je suis le plus populaire après Béla. Donc, moi, je vais me présenter. C'est quel calcul ça-là? Tu attends la mort de ton père. Il faut faire valoir ta popularité. Il ne faut pas faire ça. En tout cas, moi, je pense que c'est en ça que ça ressemble. Sinon, pourquoi tu as laissé ton peuple mourir? Pourquoi tu as laissé ton peuple mourir, le frère? Tu attends la mort de ton père. C'est ça, la vérité. Quand on dit, on fait la stratégie, la stratégie, la stratégie. Je vous dis, la stratégie aujourd'hui, c'est attendre que Babou décède. C'est tout. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'il va y pouvoir dire. Vraiment, moi, je vois l'état fait des vidouements, même ici, découragé. L'état fait des vidouements, même ici, découragé. Donc, eux, la cible, c'est Charles Bleu Goudé. Charles Bleu Goudé, tu vois, Damana Picasso, il était à la CEU. Oui, Dieu, une chose à Babou, Laurent, lui, a donné la grâce. Babou, Laurent, lui, a donné le pouvoir. Donc, c'est à cause de ça aujourd'hui. Regardez comment il est en train de rassembler des gens. Comment, quand il fait des conférences, il est en train de... Vraiment, il y a du monde derrière lui. C'est grâce à Laurent Babou. Mais attendez. Toi, tu dis, non, que, mais si Laurent Babou décide tout à l'heure, il dit, non, que, suivez, il va y pour, ils vont le suivre. Mais ils vont te suivre. Mais est-ce que tu as la capacité de dire, toi, mais tu veux te voler, tu veux, toi, mais tu veux voler à tes profs, est-ce que tu peux le faire ? C'est là le problème. Charles Bleu Goudé a décidé de dire, non, que, ah, moi, je vais, au moins, c'est que je vais être président. Ils ne m'ont jamais nommé ministre d'État. Je n'ai jamais travaillé dans tant que temps. Moi, je vais être président. Ça vous fait mal. Là, ça vous fait mal. Pourquoi Charles Bleu Goudé décide de faire ces choses ? Vous avez les capapos. Toujours, c'est vous qui parlez. Non, on a les capapos, si Charles Bleu Goudé. Oui, on a les capapos, si Charles Bleu Goudé. On a ceci, on a ceux-là. Mais vous ne cassez jamais. Vous êtes là, Charles Bleu Goudé. Charles Bleu Goudé, Charles Bleu Goudé. C'est honteux. Oui. C'est vraiment honteux. Souvent, il y a des choses, quand tu penses même à ça, tu dis, ah, mais ce n'est pas tout à l'heure que tu vas faire des choses. C'est décourageant. Vous combattez, hier, vous étiez avec Charles Bleu Goudé. Ce n'est pas Charles Bleu Goudé qui vous a fait quoi ? Matin, midi, c'est Charles Bleu Goudé. On vient ici, c'est Charles Bleu Goudé. On passe ici, Charles Bleu Goudé traite. Si ce n'est pas Charles Bleu Goudé, tantôt c'est Simone. Si ce n'est pas Simone, tantôt ça a figué ça. Et tu dis non que oui. Il y a où ça m'affaire ? Il dit non que oui. Les soroïstes, vraiment, vous faites un vrai combat. Vos combats que vous faites là, vraiment, c'est un vrai combat, c'est bien. Mais nous, on va vous soutenir, mais quand même, nous on peut, parce que vous êtes, regardez, les soroïstes, écoutez très bien cette vidéo-là. Écoutez très bien cette vidéo. Vous-là, c'est si vous, le PPACI, veut passer pour faire des bêtises. Vous ne comprenez pas ce qu'eux planifient derrière vous. Le PPACI, là, les gars planifient quelque chose derrière vous. Regardez très bien, remarquez les vidéomans. Non, on va faire alliance avec les soroïstes. Parce qu'eux, dans leur tête, c'est vous, ils avaient fait des choses. Et c'est vous, ils avaient enlevé des choses, comment dirais-je, Babo au pouvoir. Donc, à cause de ça, là, eux veulent se mettre en choses, en coélusion avec vous, pour que vous puissiez enlever Papado au pouvoir. C'est là, leur problème, c'est ça, tiens, là. Le problème, là, c'est ça, tiens, là. Pour ceux-là, là, eux, ils sont là, nous, on va faire alliance avec vous. Oui, c'est vous, vous êtes comme ça, c'est vous, vous avez installé Papado. Donc, pour ceux-là, là, on va passer par vous. Eux, c'est leur problème, tiens, là. Les gars ne peuvent pas se mettre avec vous. On lève, vous, là, vos problèmes. Vous voulez que ce rogumme rentre. Faites ce combat-là pour que ce rogumme rentre. Si ce rogumme rentre, là, vous allez voir comment les trucs vont changer. Ceux qui sont avec vous, ceux qui font semblant d'effet, ils disent non qu'ils sont avec vous, le PPCI, là, ils ne sont pas avec vous. Vous, les choses d'accord, les souris, là, GPS, là, le PPCI n'est pas avec vous. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous êtes là, non, vous pensez que le PPCI, ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Les gars font semblant. Les gars font semblant d'effet qu'ils sont avec vous. Sinon, en réalité, ils ne sont pas avec vous. Regardez, c'est qui, il a dit. Non, nous, là, vraiment, nous, on vous connaît. On sait déjà. Oui, quand on vous, on écoute même. Les PPCI, évidemment, quand on les écoute, là, on sait déjà qu'il y a la haine dans leur cœur. Et les gars préparent encore une bombe sur vous. Les gars préparent des pièges sur vous. Les gars attendent. Vous ne connaissez pas PPCI, hein. Vous ne connaissez pas PPCI, l'idibé. Papa n'a mon imman. Vous ne connaissez pas ce gars, là. Ceux qui vous n'avez pas encore vu, là, vous allez connaître ça. Ça fait mal. Quand il y a là, non, il va, il peut, oui, 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 oui. On ne mange pas, beau gosse. On dit, c'est que le message que tu passes, là, est-ce que tu peux vraiment sensibiliser la jeunesse? Est-ce que tu peux vraiment sensibiliser la jeunesse? Vous n'arrivez pas à sensibiliser la jeunesse. Vous êtes là, en train de parler. Non, lui, là, est comme ça. Non, Charles Bégoudi est comme ça. Oui, Charles Bégoudi. Oui, le pouvoir qui est, Baboua a donné à Charles Bégoudi. Oui, je dis, Charles Bégoudi a fait ça. Charles Bégoudi. Voici ça, mythique. Baboua dit, si tout, Odette Lourignon dit non, les Ivoiriens n'ont qu'à sorti plus de 3 millions. Mais ceux qui sont allés là-bas, là, les gamins ne vaut même pas un million. Regardez comment c'est humiliant. Et maintenant, dans ça, Baboua même ne peut pas parler. Il ne peut pas parler des choses comme, comment dirais-je, sensibiliser les jeunes, aller s'enrouler. Il est venu faire présentation de sa femme. Toujours faire présentation de sa femme. Et tu attends le sécibe à Kpani, attaque Bégoudi. Bégoudi a fait ça. Bégoudi, 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 Bégoudi. À part Bégoudi, vous n'avez plus de sujet. À part Bégoudi, là, il n'y a plus de sujet. Mais c'est méchant de votre part. À part Bégoudi, il n'y a pas autre sujet. Non, sérieux, vous avez un sérieux problème. Oui, je le dis. Vous avez vraiment un sérieux problème. Parce que vous êtes là, Bégoudi, 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 Bégoudi est devenu Pongon maintenant. Bégoudi est devenu Pongon. On passe ici, c'est Bégoudi. On vient ici, c'est Bégoudi. C'est honteux. La famille, vraiment, ils pensent que cette vidéo-là, envoyez ça aux sourouistes. C'est eux qui n'ont rien encore compris. Eux pensent que oui, le PPACI est avec eux. Le PPACI ne sont jamais avec eux. Eux, ils font semblant de dire Dream Team. Oui, Dream Team. Dream Team. Vous ne savez pas c'est quoi les gars planifient derrière vous. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, je n'aime pas faire les longues vidéos. Il faut faire chap-chap. Voilà, les 15 minutes, 10 minutes et puis tu avances. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.